Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 144. Psaume chapitre 144. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 144. Nous lisons la parole du Seigneur. « Béni soit l'éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujetti, mon peuple. » Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses ? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Amen. Jésus Christ le roi des rois Oh Jésus Christ le roi des rois Les démons s'abaissent devant lui Les démons s'abaissent devant lui Même Satan s'abaissent devant lui Jésus Christ le roi des rois Jésus Christ le roi des rois Jésus Christ le roi des rois Les prophètes s'abaissent devant lui Les impôts s'abaissent devant lui Les napôtres s'abaissent devant lui Les pasteurs s'abaissent devant lui Les évangélistes s'abaissent devant lui Les docteurs s'abaissent devant lui Jésus Christ le roi des rois Jésus Christ le roi des rois Tout le monde s'abaissent devant lui Les prophètes s'abaissent devant lui Les apôtres s'abaissent devant lui Les évangélistes s'abaissent devant lui Les docteurs s'abaissent devant lui Oh les pasteurs savaient ce devant lui Jésus Christ le tout puissant Mon Jésus Christ le tout puissant Jésus Christ le bon vierge Tout le monde savait ce devant lui Que ton nom soit béni notre Père Nous te disons vraiment merci Tout genou fléchira Oui Père tu es vraiment glorieux mon Roi Merci encore pour cette grâce mon bénéme Père Saint-Dieu De pouvoir te chanter avec allégresse Avec beaucoup de reconnaissance En ces jours où nous nous trouvons Mon bénéme Père Saint-Dieu Dans ta maison à toi mon bénéme Père Saint-Dieu Dans ces lieux où tu nous racontais la grâce Et nous retrouvais Seigneur L'ouange à toi pour le changer les cantiques Merci encore pour ta présence Encore bénéme Père Saint-Dieu Merci qu'à ce que tu nous as sécoué encore aujourd'hui Père Nous te disons merci Pour ton amour et ta bonté Pour ta grâce et tes compassions encore mon sauveur Merci encore pour ce que tu fais pour nous Seigneur Nous nous sommes accrochés Maintenant c'est à toi que nous attrèchons A toi nous appuyons Mon bénéme Père Saint-Dieu Et c'est vers toi aussi que nos yeux sont fixés Maître béni Merci encore pour ce que tu as fait Seigneur Pour les chances et les cantiques mon roi Pour les psaumes aussi Mon bénéme Père Saint-Dieu Pour la joie et l'église encore dans notre cœur Que tu as vraiment déversé Mon bénéme Père Saint-Dieu Nous sommes heureux d'être à toi Et être un peuple qui marche après toi Mon bénéme Père Saint-Dieu Tu es au-devant de nous Et tu nous conduis Seigneur Tu nous éclaires encore davantage mon roi Comme nous avons entendu Mon bénéme Père Saint-Dieu tu es La lumière du monde Mon bénéme Père Saint-Dieu Nous voulons marcher à ta suite A toi mon sauveur Béni chaque frère et chaque sœur En ces lieux et partout Il se trouve encore Mon bénéme Père Saint-Dieu Nous sommes heureux d'avoir autant de frères et sœurs Qui au terme bénéme Père Saint-Dieu Qui te désire mon roi Oh tu nous prépares encore davantage mon roi Parce que réellement Père Saint-Dieu Les temps dans lesquels nous vivons Sont des temps tout à fait particuliers Seigneur Nous accrochons à toi mon bénéme Père Saint-Dieu Tiens-nous et continue encore davantage mon roi A nous éclairer mon Seigneur Béni sois-tu encore mon bénéme Père Saint-Dieu Souviens-toi de chaque frère et chaque sœur Qui sont aussi en connexion Encore ce soir Dans tous les lieux Père Saint-Dieu Souviens-toi des malades aussi Qui soient aussi guéris Oh Dieu ceux qui sont liés Sois aussi déliés Vénéme Père Et nous te sommes reconnaissants Pour ta bonté et ton amour Sois béni encore et sois glorifié Car nous t'avons ainsi prié Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen Que notre Dieu soit béni Qu'il soit vraiment glorifié Et exalté Vous pouvez vous asseoir C'est vrai C'est vrai Nous pouvons vraiment les glorifier Et il est le roi des rois Amen Amen Il faut qu'il retrouve sa place Dans notre vie Dans notre cœur Que chaque jour qui passe Que le Seigneur puisse vraiment avoir De plus en plus De la place dans chacun de nous Cela peut être aussi notre désir Non pas une obligation Quelque chose qu'on sent qu'on est obligé Mais nous réalisons combien Il nous est nécessaire de pouvoir Vraiment l'avoir dans notre vie de tous les jours Que le Seigneur notre Dieu bénisse chacun de vous Amen Nous sommes toujours heureux Lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble Et cela d'un commun accord Pour que nous puissions honorer notre Seigneur Qui bénisse aussi Les enfants aussi Oui Ils sont toujours là aussi Et leur place aussi Pour chanter le chant de Sion Et ces enfants Nous avons prié pour que Dieu les bénisse Aussi dans les études aussi Aussi dans leur croissance également aussi Que la main puissante de notre Dieu Soit vraiment en nous aussi Nous avons cette grâce De pouvoir vraiment avoir le Seigneur Dans notre vie Et nous le remercions vraiment De ce qu'il nous instruit Il nous taille effectivement Pour que nous puissions être à son image C'est à quoi le Seigneur notre Dieu Nous a vraiment destiné C'est pour ça qu'il prend plaisir A pouvoir agir en nous comme il le veut Parce que nous sommes son ouvrage Nous n'appartenons pas à quelqu'un d'autre Nous lui appartenons Et pour cela aussi Il a préparé des choses Pour lesquelles nous nous sommes censés Pour pouvoir entrer dans cela Enfin que nous manifestons en réalité Ce qu'il est dans la vie Et dans l'âme Dans le cœur aussi De tout un chacun dans lequel il habite Il nous a dit que Les œuvres que j'ai faites Vous le ferez également aussi C'est parce qu'il a pris donc plaisir aussi De pouvoir demeurer dans chacun de nous Que Dieu bénisse notre précieux frère Frédéric Je pense qu'il m'a dit qu'il serait ici Est-ce qu'il est là le frère Frédéric ? Merci frère Que Dieu te bénisse Nous sommes heureux De pouvoir te voir parmi nous Et le Seigneur t'a gardé sur le chemin Jusqu'ici Qu'il bénisse aussi notre sœur Elodie et les enfants Qui sont à l'écoute à ce moment-ci Et savoir que le Seigneur a gardé Le papa et le mari aussi Notre précieux frère Nous, nous disons que nous sommes des bienheureux Parce que nous avons le privilège aussi D'avoir la communion avec le Seigneur notre Dieu Comme cela a été effectivement aussi avec Adam Où le Seigneur descendait Et pouvait aussi avoir communion avec lui Le Seigneur veut que nous puissions être ramenés Dans cette position, cette condition Comme aussi Adam était aussi dans cette période-là Comme nous pouvons le remarquer Il était simplement occupé aux choses que Le Seigneur lui avait donc recommandé Et de pouvoir être dans le lieu que le Seigneur avait donc préparé Dans la place qu'il devait réellement aussi occuper Et il s'occupait simplement de cette affaire qui concerne le Seigneur Ses pensées, tout son être Et ce qu'il était effectivement Alors pendant qu'il s'occupait simplement et uniquement et totalement aux choses de Dieu Dieu s'occupait de lui en fait C'est cela que nous désirons en réalité Et c'est aussi là que le Seigneur est en train de pouvoir nous conduire En tant que fils et filles de Dieu Parce que chacun de nous, sans l'ombre d'un doute, il réalise Il reconnaît qu'Adam était vraiment un fils de Dieu Et en tant que fils de Dieu, on s'occupe effectivement de notre père, ce qu'il veut Et quand nous avons eu aussi la grâce de pouvoir aussi avoir le dernier Adam qui nous a racheté Lui aussi s'occupait aussi toujours des affaires de son père Alors si nous sommes aussi deux fils de Dieu Nous devons aussi avoir la même nature C'est-à-dire nous occuper aussi et totalement et complètement effectivement Des affaires de notre père Dans le livre de Psaume au chapitre 1 Nous voulons lire cela avec vous Merci beaucoup Psaume au chapitre 1 Voilà Nous lirons le premier verset Nous prions et vous vous assierez Nous continuerons à cela Psaume chapitre 1 Verset 1 Il nous dit Heureux donc l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Tendre père et précieux ce voir C'est encore avec beaucoup de reconnaissance que nous nous tenons devant ton trône des grâces Et des miséricordes encore aujourd'hui pour recevoir instruction de ta part Tu veux vraiment notre bien Merci vraiment notre Dieu de nous conduire encore dans la lecture de ta parole D'aille nous aider parce que nous avons vraiment besoin Père au Dieu De nous conformer à ta volonté à 100% Pardonne encore nos manquements Mon bénéme et Père Saint-Dieu Et mien premièrement Mon bénéme et Père Je t'en supplie Aide-nous parce qu'aujourd'hui nous avons vraiment besoin d'être éclairés davantage Nous ne voulons pas suivre les trains de ce monde Mon roi Parce que nous y étions mais tu nous as fait sortir Nous voulons suivre tes pas dans ta parole sauveur Viens nous éclairer Aide-nous encore Quand nous t'avons ainsi prié Au nom de son fils de Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Comme nous venons de pouvoir le lire Réaliser aussi ce que le Seigneur notre Dieu exprime ici par sa parole Pour démontrer en réalité le bonheur en fait d'un homme Comme il nous a dit Heureux donc l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants Je crois que si le Seigneur notre Dieu nous conduit toujours dans cette direction C'est qu'il veut obtenir quelque chose de nous Et réveiller effectivement aussi notre attention davantage Nous avons beaucoup servi en fait Satan et les débours effectivement Dans notre marche croyant que nous servions Dieu effectivement Alors que le Seigneur veut réellement que nous prenons conscience De ce que nous sommes Et aussi de la manipulation effectivement aussi de tous ces esprits Comme la Bible dit nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs Mais contre les esprits On veille dans le lieu C'est effectivement aussi comme vous pouvez le voir dans le livre d'Ephésion chapitre 6 Alors il dit Heureux donc l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Et il dit Qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheur Ça c'est un principe comme le Seigneur veut que Ça soit quelque chose qui est gravé dans ses fils Et dans ses filles Et ce qui est particulier avec le fils et les filles de Dieu C'est l'obéissance à la parole de Dieu Parce que si nous sommes devenus Donc fils et des filles de Dieu C'est parce que nous avons cru à la parole Alors si nous avons cru donc à la parole Nous avons expérimenté effectivement aussi cette nouvelle naissance Alors la foi donc marche avec l'obéissance Nous croyons alors nous obéissons Donc ce ne sont pas des incrédules effectivement qui peuvent être des fils et des filles de Dieu Ça ça doit être bien compris Ce sont ceux qui croient Alors si nous croyons alors nous avons aussi l'obéissance Parce que notre foi est ancrée donc basée sur la parole de Dieu Donc nous croyons à la parole de Dieu Nous avons l'assurance que nous croyons que c'est vraiment celle qui vient de Dieu Alors certainement tous ceux que la parole de Dieu nous dit nous obéissons Alors il dit Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon coeur Mais qui trouve donc son plaisir dans la loi donc de l'éternel Et qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit en sa saison Ça ce sont les qualités effectivement de cet homme Qui a pris une position tout à fait aussi particulière Celle de pouvoir réellement se tenir Loin de tout ce qui est mauvais Ce qui est mauvais c'est-à-dire aussi que Ce qui peut sortir aussi de la bouche de quelqu'un C'est pour ça qu'il dit effectivement Mais qui ne s'assied pas en compagnie de mon coeur Donc il s'éloigne effectivement Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne s'efflétrit point Vous savez Quand on dit il donne son fruit en sa saison C'est-à-dire que Au moment où les fruits doivent se manifester On voit les fruits C'est-à-dire qu'au moment où les choses vraiment qui doivent être faites Qui sont vraiment appropriées On le voit Que Dieu nous accorde vraiment son soutien et son secours Pour que nous puissions réellement réaliser Le pourquoi effectivement Que Dieu a fait de nous ce que nous sommes censés pouvoir être Nous allons le voir Qui donne donc son fruit en sa saison Donc dans la saison Son fruit ne peut pas manquer Savez-vous qu'effectivement Chaque fils et chaque fille de Dieu Vous me suivez ? Il doit absolument avoir un don Vous savez ce que c'est qu'un don en fait Parce que Regardez bien Dans le Saint des Écritures Il nous est parlé Dans un Corinthien au chapitre 12 Je pense que c'est cela Oui Nous pouvons peut-être le lire ensemble avec vous Regardez Un Corinthien au chapitre 12 Lisons ici à partir du verset Je pense que verset 4 Il y a diversité de dons Mais le même esprit Diversité de ministères Mais le même Seigneur Diversité d'opérations Mais le même Dieu Qui opère tout et en tous Or A chacun La manifestation de l'esprit Est donnée pour l'utilité commune Il faut que nous comprenons cela Mon frère et ma soeur Parce que nous allons Compréer lire un petit coupé Mais pas beaucoup Et vous voyez Parce que l'Écriture En parlant de ceci Dans un Corinthien au chapitre 12 Effectivement Il parle des dons Effectivement Il dit que Or disons-nous A chacun La manifestation de l'esprit Est donnée pour l'utilité commune Puis plus loin Il nous fait Savoir effectivement Que nous avons été abrévés Par un seul esprit Pour faire quoi ? Pour former un seul corps N'est-ce pas vrai ? Donc ça dit que Chacun de nous Doit entrer dans le corps Donc si on est dans le corps Il est impossible Mon frère et ma soeur Qu'on n'ait pas une fonction Parce que tout ce qui est Dans le corps humain A une fonction Il n'y a pas quelque chose Dans le corps qui chôme Donc chaque organe A sa spécificité Et sa place Et aussi sa fonction Donc toi mon frère En tant que fils de Dieu Toi ma soeur De même aussi Alors regardez très bien ici Comment on décrit cela Verset 8 dit En effet Alain est donnée Par l'esprit Une parole de sagesse C'est pour ça qu'on nous dit Que de votre bouche Ne saute aucune parole Déshonnête Parce que Ça c'est Quand vous avez l'esprit de Dieu Vous êtes placé Dans la place Mon frère et ma soeur Comme nous l'avons dit La fois passée Je pense plusieurs années Votre langue est contrôlée Parce qu'il y a quelque chose Qui anime Ce que vous êtes Tout est sous contrôle Il dit Donc Alain Une parole de sagesse A un autre Une parole de connaissance Selon Le même esprit A un autre La foi Par le même esprit A un autre Les dons des guérisons Par le même esprit A un autre Les dons d'opérer des miracles A un autre La prophétie A un autre L'hissonnement d'esprit A un autre L'hissonnement des langues A un autre L'interprétation des langues Un seul Et même esprit Opère toutes ces choses Les distribuons A chacun En particulier Comme Il le veut Parce que La main Ne va pas dire Que moi je vais être la main C'est Dieu Qui a voulu Que la main soit la main Alors si Toi tu es la main Alors agis Comme la main doit agir La main ne peut pas dire Puisque je suis la main Je dois être l'oeil Vous connaissez Vous connaissez Donc chacun C'est pour ça que La Bible nous a fait savoir Comme nous l'avons lu Certains jours Effectivement Si quelqu'un N'a pas l'esprit de Christ Il ne lui appartient pas Il est toujours charnel C'est la source De tous les problèmes Parce qu'un homme Qui reste charnel C'est un homme Qui est toujours Plaignant C'est plaignant Murburant Qui a des problèmes A gauche et à droite A parmi des frères Parmi des soeurs Toujours Les hommes Ou les femmes Charnels Ce sont des gens Qui apportent de troubles Mais quelqu'un Qui a l'esprit De Christ Il sait où Dieu l'a placé Il a d'abord en lui La paix Comme on dit Il donne son fruit En sa saison Et vous me inquiétez très bien Que cette personne là Ne vous apportera Jamais de troubles Parce qu'au-dedans de lui Déjà il est La paix en fait Il dit Il est comme un arbre Plainté près d'un courant Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne s'efflétrit point Qu'il le vente Qu'il naisse Qu'il fasse chaud Son humeur Restera toujours Gloire à Dieu Alléluia Oui mon frère Peu importe Le problème Dans lequel il peut se trouver Oh il n'est pas Comme les autres Effectivement Quand ça ne va pas Quand ça ne va pas Très bien Vous voyez son humeur A changé Quand il n'y a pas Les gens qui sont bien Effectivement Il a bien Dans la joie Il change aussi Mais comme la Bible Il dit Il est comme un arbre Planté près d'un courant d'eau Ses pieds sont quelque part Trempés là-dedans Alors si vraiment Christ est en toi Qu'il neige Qu'il vente Que les difficultés viennent On te verra toujours Dans la maison de Dieu Et chantant même Avec bonheur Qu'on t'insulte Qu'on t'incrit Qu'on fasse tout pour toi Tu seras toujours là Chantant les lois de Dieu Oui monsieur Tu ne peux pas être comme si Ah On m'a dit ceci Maintenant je vais quitter l'assemblée Ah C'est toujours ça Il y a beaucoup de gens Qui sont comme ça Parmi nous toujours Ils sont quand même Ah si on me fait ça Bon comme ça Je ne vais pas dire Je m'en vais C'est ça le problème Vous ne savez pas Qui vous êtes en fait Ah mais Je vois notre soeur là-bas C'est ma soeur Comment elle s'appelle encore La soeur Rachel Que Dieu te bénisse Lève ta tête ma chère Que Dieu te bénisse C'est cela De temps en temps J'ai des flashs comme ça Que Dieu te bénisse Sois la bienvenue Tu viens de Toulouse non Que le Seigneur te bénisse Je suis heureux Et nous sommes heureux Que Dieu soit béni pour ça Alors Nous sommes dans la joie Donc c'est important Que nous comprenons Effectivement Qui nous sommes Quand il y a parfois Des situations Qui viennent parce que Vous savez c'est toujours Les gens qui viennent De l'essai On peut avoir des situations On n'a pas Mais quand il y a des situations Qu'on voit que Ça ne va pas Ne fouillez pas C'est pour ça Que Dieu a permis Que vous soyez là Pour combattre Ces situations là Ensemble Dans le combat Effectivement Même si C'est important Qu'on comprenne Frère Il est souvent Voici Qu'il est doué Qu'il est agréable Pour qui Pour les frères Demeurer toujours Unis Ensemble C'est comme L'huile Ce qui fait Notre force C'est cette unité Soit un Avez-vous remarqué Qu'ils étaient Tellement si un Que personne Ne pouvait se joindre A rien Car c'est Le Seigneur Lui-même Qui ajoutait Chaque jour A l'église Ce qui était Donc Sauvé Oui c'est écrit Comme ça En mes scènes Écritures Parce que Il y avait Cette unité C'est pour ça Que cette unité Prie toujours Mais qu'ils soient Un Comme toi Et moi Nous sommes Cette unité Elle est Indissociable En fait Et Dieu Notre Seigneur Nous invite Nous aussi A être Un Comme cela C'est pour ça Que quand nous disons Mon frère Ma soeur On dit Ma bien-aimée Ma soeur Ma précieuse soeur Elle est vraiment Précieuse pour toi Même si elle Tombe Elle sera toujours Ta soeur Et c'est à toi De te battre Effectivement Pour ramener Aussi ta soeur En fait Oui c'est vrai Souvent Nous avons des attitudes Ah il a fait C'est son problème Il va se débrouiller Non Il a besoin de toi Aussi Pour l'approcher Aussi Pour lui parler Pour l'exoter Lui parler Ma soeur Que le Seigneur Fautifie-toi Si c'est quelque chose Que tu as fait Confesse On va prier pour toi Dieu va agir C'est comme cela C'est comme cela Alors il est comme un arbre Planté Fré d'un courant Qu'il vente Qu'il neige Que la chaleur Fasse n'importe comment Vous verrez toujours Que son feuillage Est toujours vert Ah oui Ne séchez jamais Les autres arbres Vont sécher Mais lui là Il dit Mais comment ça se fait Que tu es toujours vert Il regarde Mais il ne va pas Tellement très bien Mais ses racines Sont tellement enfoncées Là il y a une source D'eau cachée Quelque part C'est sur Christ En fait Qu'on doit s'appuyer Quand Nous savons Que Dieu Est avec nous Oui mon frère Ma soeur Nous pouvons supporter Toutes les épreuves Parce que nous comprenons Quand même Par sa grâce Que les épreuves Qui permettent Pour nous Sont plus précieuses Les diables Satan ne comprend pas Cela Il pense que Quand il envoie Toutes ces épreuves Là Il va vraiment Nous abattre Avant il pouvait Parce que nous ne savions Pas très bien Qui nous étions Et ce que Dieu Voulait dans notre vie Et qui était La technique de Dieu Nous ne connaissons Pas tellement notre Dieu Comment il pouvait Marcher avec nous Nous pensons Que tout est Comme ça Comme ça On a appris Que par les épreuves Il forme notre caractère Parce qu'il veut Que nous soyons parfaits Alors il faut Qu'il y trouve un moyen Que le monde Même les âges Ne peut pas comprendre Mais c'est par ces moyens Là Ah non Il est Il a dit Il a appris L'obéissance Par les choses Donc il a souffert C'est à dire que Dans la souffrance Et tout ça On apprend Donc Dieu Donc Insouit l'homme Par la souffrance Alors que nous C'est pas comme ça Donc par la souffrance C'est comme ça Que Job Qui aimait tellement Dieu Il ne pouvait pas savoir Qu'il y avait une résurrection Parce qu'il disait Que l'arbre L'arbre Quand il est coupé Il meurt Il peut repousser Parce qu'il a quand même Il a l'espérance Mais l'homme Quand il meurt Plie de l'espérance Mais c'est pas vrai Ouais Il savait bien C'est pour ça Que Dieu l'a amené Dans cela Puis il a crié Avec tout son cœur Il dit Que mes paroles Soient écrites Avec un burin Gravé dans le roc J'essaye une chose Qui est mon rédempteur Mais moi j'essaye Il est vivant Il dit Quand bien même Ma chair sera pourrie Décomposée Mes yeux Il dit Mes yeux ici Et nos ceux de notre Les verront Donc il a compris Qu'avec son rédempteur Il pourra ressusciter Donc dans Situations difficiles Au travers lesquelles Passons effectivement Dieu nous inscrit C'est pour ça que Chaque épreuve Ce n'est pas l'objet D'un murmure Ou des voix D'un Dieu Et comment est-ce que ça m'arrive Effectivement C'est avant Comme nous étions encore enfants Ça c'est pour moi Mais quand Dieu nous fait grandir Alors nous comprenons Effectivement Que ça c'est pour notre bien Alors nous continuons Il dit Tout ce qu'il fait Lui réussit N'est-ce pas vrai ? Maintenant écoutez très bien Écoutez très bien Verset 4 il dit Il n'en est pas ainsi Il n'en est pas ainsi de méchant Ici il dit Ils sont comme la paille Que les vent Donc dissipe Ça c'est Les méchants Nous avons aussi lu Une fois aussi Ici dans le Saint-Écréation Où la parole de Dieu Nous montre aussi Qui est donc le méchant Je crois que c'est dans Les psaumes chapitre 50 Nous pouvons le relire Encore un peu Psaume chapitre 50 Voilà Psaume chapitre 50 Verset donc 16 Et Dieu dit donc Aux méchants Vous savez qui non ? Ils sont comme la paille Que les vent Discipline Les méchants Dieu dit donc aux méchants Quoi donc ? Tu énumères mes lois N'est-ce pas ? Et tu as mon alliance A la bouche Vous pensez que Comme vous l'avez l'autre fois Que les méchants C'est seulement ceux Qui sont dehors là Qui sont des païens Qui ne connaissent pas Dieu Non, non, non Ce sont ceux-là aussi Qui sont assis Ils disent aussi Écoutez la parole De Dieu Et que Dieu Demontre effectivement Ce qu'ils sont Vous entendez cela ? Il dit mais Il dit Tu as donc mon alliance A la bouche Toi tu détestes Effectivement Les avis Et tu jettes Mes paroles derrière toi Quand la parole De Dieu Saut et te reprend Tu dis Je n'en ai rien à faire Mais je connais Dieu Et j'aime Dieu Il est bon Vous entendez cela ? Alors vous devez comprendre Dans la catégorie Dans laquelle vous vous trouvez En fait Comme par exemple Comme je le disais C'était Je crois que c'était Mardi Ou jeudi Mardi Il dit Quand la parole Vous n'avez pas L'esprit de Dieu En vous Vous avez un esprit Malin L'avons vu Dans les saines Écritures Qui s'énervaient Effectivement Les pharisiens Les saducéens Chaque fois que Les seigneurs Parlaient Et pourtant Ils avaient Connaissance De ce que Moïse avait dit Il faut faire Très attention Nous devons Alors Tu as donc Mon alliance A la bouche Toi qui l'étais C'est la vie Et qui jette Derrière toi Mes paroles Effectivement Si tu vois Un voleur Tu te plais Avec lui Et si tu te trouves Avec des prostituées Qui sont habillées Comme des Je ne sais pas moi Des femmes De mauvaise vie Et c'est ces vêtements Là que tu désires Oui C'est un peu Comme cela Vous comprenez Oui Quand on dit Non Mais toi Conformément La parole de Dieu Il dit Mais il nous casse Les oreilles Comme on dit Effectivement Il n'y a pas autre chose A pouvoir nous dire Rien que ça Je ne peux pas dire Autre chose Que ce que Dieu Veut que je dise C'est ça le problème Mais on en a assez Parce que toujours Il montre Quand même On pense Il est à nous dire Dieu est bon On va à l'enlèvement Mais c'est toujours Là Mais qu'est-ce que Je peux faire Moi-même Puis c'est ce que Dieu veut Que vous puissiez Entendre Ah oui C'est ça Il dit Si tu vois un voleur Tu te plais avec lui Et ta part est avec Donc les adultères Ce que la Bible Ce que la Bible nous dit Tu livres ta bouche Au mal Et ta langue Est un tissu De tromperie Ça il ne faut même pas Arriver à pouvoir Expliquer Ce que Quand même Si on est sincère Examinant quand même Quand on entend ça C'est quand même Une grâce Que Dieu Quand même Parle comme ça Parce qu'on peut se tromper En se disant Oui c'est toujours Les gens du dehors Et puis on dit Gloire à Dieu Gloire à Dieu Dieu est bon Dieu comprend En fait Dieu t'a classé déjà Maintenant Il te montre ça Pour dire Ma fille Mon fils Ce n'est pas comme ça Tu dois être Tu ne dois pas détester Quand on te répond Que la parole de Dieu Te répond Que ta façon comme ça C'est pas bon Tu es toujours là Non Il ne comprend pas Nous sommes des jeunes Nous sommes des vieux Je donne l'exemple Comme ça Je dis C'est un exemple Les vieux ne comprennent pas Et puis bon La parole n'a jamais été vieille C'est toujours la même Hier Aujourd'hui Éternellement Elle ramasse Elle est vieux Elle est jeune Elle est doux Elle est saisie Nous les jeunes Nous les jeunes J'aime beaucoup Ils ont chanté C'est la chorale C'est mon grand Qui a chanté Quand je m'appuyerai Vous l'avez chanté Non ? Vous l'avez chanté Quand je m'appuyerai Sur ma jeunesse Qu'est-ce qu'elle va faire ? Merci beaucoup Que Dieu te bénisse Priez-vous Vous l'avez chanté Vous-même Nous les jeunes Nous les jeunes On veut nous faire habiller Comme des vieilles Mais non C'est pas ça en fait C'est que Les seigneurs Veux que vous puissiez Être des exemples Dans ce monde Nous allions arriver rapidement Pour les pauvres trésors Regardez bien Retournons là Elle dit quoi ? Elle dit quoi ? Elle dit voilà Tu livres ta bouche au mal Et ta langue est un tissu Des tromperies Tu t'assieds Et tu parles Contre ton frère Elle dit qu'on n'est Qu'un frère en crise Mais tu parles Contre ton frère Donc quand tu t'assieds Tu parles Contre ton frère Tu parles Contre ta soeur Effectivement Voilà la place Que Dieu te voit Où tu te trouves Parce qu'un fils de Dieu N'est pas quelqu'un Qui dit femme L'autre Peu importe Ce que c'est Que c'est Mais toi Que ta bouche à toi Que ta langue à toi Ne soit jamais Un tissu Des tromperies C'est qu'il doit sortir De ta bouche Comme nous l'avons entendu Oh Qu'il médite sa parole Je réduis N'est-ce pas vrai ? Et quand on médite la parole C'est qu'il sort Effectivement C'est ce que la parole T'a appris Effectivement A pouvoir avoir Au-dedans de toi C'est pour ça Qu'il ne s'assit pas En compagnie de mon cœur Effectivement Mais qu'il trouve son plaisir Nous continuons ici Il dit Ah merci Seigneur Tu t'assieds Tu parles contre ton frère Tu dis femme Le fils de ta mère Voilà ce que tu as fait Et je me suis tu Tu t'es imaginé Que je t'ai ressemblé Tu te disais Je suis un fils de Dieu À l'état À ses anneaux Parce que nous devons être Rassemblables Il doit être à sa ressemblance Non ? Vous me suivez Dieu nous a criés À sa ressemblance Donc Je te ressemblais Non non Tu n'es pas mon fils Tu n'es pas ma fille Par ta position Que tu es Que tu te montres là Quand la parole te répond Tu dis Je n'en ai rien à faire Mais j'aime Jésus Je dis Toi tu n'es pas à moi Tu ne peux pas Il n'y a pas un lien Parce que je suis la parole Qui te parle Et si toi Tu me détestes Effectivement Tu t'énerves contre moi C'est pour ça Que vous avez remarqué Que tous ces pharisés Sadducéants Le Seigneur leur a dit Non Fils de la gêne Mathieu 23 quand même Bon Alors Maintenant nous retournons Dans le chapitre 1 Que nous lisons Alors il dit Écoutez Verset 4 Il n'en est pas ainsi de méchants Vous avez vu la différence non ? Par rapport à l'homme L'homme ski Il n'en est pas ainsi de méchants Ils sont comme la paille Que le vent dissipe Maintenant verset 5 Il nous dit C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour du jugement Vous entendez cela ? Le méchant Ne résiste pas Au jour du jugement Et puis il continue Ni le pécheur Dans l'assemblée Des justes Parce que mon frère Et ma soeur Il y aura un jour Où le jugement Devra se tenir Mais regarde toi et moi La grâce Que le Seigneur Nous accorde D'abord il nous dit Ici effectivement Que nous comprenons Il dit Mais il dit C'est pourquoi Les méchants Ne peuvent pas résister Au jour du jugement Parce que Les faits qu'il a vécu Comme ce qu'il a vécu là Qu'il a fait Ce qu'il a fait là Qu'est-ce qui pourra Les justifier ? Parce que Les jugement Aura lieu Donc déjà Quand il passe Effectivement A la barre des jugements Il sait déjà Qu'il est condamné C'est vrai ? Ni les pécheurs Dans l'assemblée Des justes Regardez Dans les saintes Écritures Comment Dieu Notre Seigneur Nous vivons De bien Mon frère Et mon sœur Alors Qu'on ne comprend pas cela On voit toujours D'un mauvais œil Mais ce que Dieu fait Pour nous Est tellement Très bien Dans les livres De 1 Pierre Chapitre 4 Regardez bien Il nous dit Quelque chose Un Pierre Au chapitre 4 C'est cela Après ça Merci Ah voilà Il nous dit ceci Un Pierre Chapitre 4 Et nous pouvons lire A partir du verset 17 Il nous dit Car C'est le moment Où le jugement Va commencer Par la maison De Dieu Vous comprenez cela Et nous Le jugement Va commencer Par la maison De Dieu Alors Prenons Dans le livre D'un Corinthien Qu'en fait Qu'on comprenne Quand même Mille de choses Un Corinthien Chapitre 11 Je crois Que c'est cela Un Corinthien Chapitre 11 C'est cela Oui Merci Riveau Voilà Merci Seigneur Un Corinthien Chapitre 11 Alors Nous lirons A partir du verset Je pense 31 Vous suivez Le jugement Commence Par la maison De Dieu N'est-ce pas Nous y retournerons Si Dieu le permet Verset 31 Nous dit Un Corinthien Un Corinthien Un Corinthien 11 Si nous Nous jugons Nous-mêmes Parce que Quand la parole De Dieu Sors Mon frère Et que T'es dit Frère Ou soeur Soyez comme ça Et que toi Tu t'examines On est le pouvoir Se mettre en colère On s'est toujours Contre nous Toi tu t'examines Toi-même Par rapport A la parole Qui a été prêchée Bon même si C'est pas dans quelle condition Mais quand tu prends Tu dis C'est quand même Dieu la vie Je regarde Je m'examine Moi-même Je vais me juger Moi-même Par rapport Avec la parole De Dieu Quand on a déjà Ces sentiments Gloire à Dieu C'est une grâce Maintenant écoutez bien Mais si Verset 31 Si nous nous jugeons Nous-mêmes Nous ne serons Pas jugés Ça c'est vraiment Une grâce Mon frère Que des gens Quand la parole De Dieu Prêchait Effectivement Au lieu de monter En chocolatine Tout le temps Oui J'en ai assez Je ne viendrai plus La semaine suivante Je ne vais plus revenir Je vais rester à la maison Parce que c'est toujours Ça c'est quelque chose Que tu dois comprendre Qu'il y a un esprit mauvais Au-dedans de toi Oui mon frère Oui ma soeur Maintenant là Le Seigneur T'a donné un conseil Si nous nous jugeons Nous-mêmes Quand nous regardons Je me regarde Moi-même Par rapport à ce qui a été dit Par exemple aujourd'hui J'en ai un exemple Je me regarde moi-même Je ne vais pas dire Oh c'est comme si on me vise Non Non Seigneur Je veux voir Si vraiment Ce qui a été dit là Je me retrouve là-dedans Ça c'est un fils de Dieu Mon frère Parce que tout ce qui a été cité là-dedans Peut-être que je ne l'ai fait pas Je vais voir Est-ce que je suis dedans ou pas Parce que tu as dit Que le méchant Ne pourra pas rester aux autres Justement Je ne veux pas être de ce côté-là Je m'examine Je dois me regarder Où je suis C'est pour ça que vous entendez Cet homme des dieux La pauvre Il dit Mais je traite Dure-moi mon corps Ne faites pas cadeau A votre corps Mon frère C'est lui qui vous trahit Bien sûr Alors Nous continuons Il est très bien Il dit Si nous nous jugeons Nous-mêmes Nous ne serions pas Donc jugés Maintenant écoutez bien Verset 32 Il dit Mais quand nous sommes jugés Nous sommes châtiés Par le Seigneur En fait Que nous ne soyons pas quoi Condamnés Avec un Voilà mon frère Voilà pourquoi La parole de Dieu Te reprend Ne t'habille pas comme ça Ne fais pas comme ça C'est vrai Ne montre pas Chocotine Pourquoi toujours Pourquoi toujours Non Dieu C'est la grâce de Dieu Oui c'est vrai Parce que Il ne faut pas Que nous puissions Être avec le monde Parce que le monde Sera donc jugé Maintenant regardez Dans Un Corinthien Au chapitre 6 Je pense que c'est cela Un Corinthien Au chapitre 6 Nous disons cela Je pense Oui c'est ça Un Corinthien Au chapitre 6 Regardez Pour que vous puissiez Comprendre Pourquoi nous devons Être dans cette attitude Où nous laissons La parole de Dieu Nous juger Et nous montrer Mais les jugements Commencent donc Par la maison de Dieu N'est-ce pas vrai C'est pour un but En fait Afin que vous Ne soyez pas jugés Et condamnés Avec le monde Il nous dit ici Un Corinthien Chapitre 6 Le verset 2 Il nous dit Ne savez-vous pas Que les saints Juseront le monde Donc si toi Tu te dis Je suis un fils de Dieu Est-ce que vous me suivez ? Parce que Quand on parle Des saints Ce n'est pas n'importe qui On nous dit Vous suivez ? Sanctifie-les par ta Ta parole Mais si toi Tu combats La parole Comment même Tu peux te réclasser Parmi les saints Parce que C'est la vérité Qui te sanctifie C'est avec qui Tu te réponses L'accent Et tu reprends Te montres Parce qu'on ne te dit pas Autre chose Qu'est-ce que la Bible dit Sœur ne parle pas Frère ne peut pas Il y a des frères Qui ont la bouche Comme des femmes Non c'est vrai D'abord Regardez très bien Comment l'écriture Dit ça C'est quand même Quelque chose D'extraordinaire Si 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 C'est quand même fort Mon frère et ma sœur Et c'est ça Que Dieu soit béni Parce qu'il y en a Comme ça Qui sont Regardez bien Et ça C'est quand même Que Dieu nous aide Bon Restons d'abord Ce que nous Disons On dit Mais ne savez-vous pas Que les saints Jugeons donc Le monde Dans les livres Que nous avons Lus tout à l'heure Effectivement Je pense que c'est cela Qu'est-ce qu'il nous a dit Effectivement C'était dans Dans un Corinthien En fait Dans un Corinthien Chapitre 11 C'est cela Vous vous souvenez encore C'était Chapitre 11 Vous voyez Je crois que c'était cela Verset 32 Il nous dit Mais quand nous sommes jugés Nous sommes châtiés Par le Seigneur En fait Que nous ne serons pas Condamnés Avec le monde Mais si Vous vous dites Que vous êtes Enfant de Dieu Mais vous avez L'esprit Du monde Parce qu'on nous dit Que Les saints Jugeont le monde Et toi Tu te dis Quand même Moi je suis un fils de Dieu Donc je suis un saint de Dieu C'est cela qu'on peut comprendre Bon Alors maintenant Je me pose la question Parce qu'on dit Que les saints Jugeront le monde Mais toi Tu es dans le monde En question Est-ce que vous comprenez Je ne sais pas Si vous comprenez Mais d'abord Maintenant Je vais encore descendre Un tout petit peu Dans la lecture Que vous puissiez voir Regardez bien Et dit Verset Verset 3 Ne savez-vous pas Que nous Jugerons Qui ça Les anges Mais quels sont Les anges Que vous allez juger Ce sont les anges Déchus Non Ces anges déchus Ce sont ces démons Là Qui influencent Les gens Aujourd'hui Vous savez Vous comprenez Non Ces mondes ici S'est influencé Par des démons Ce sont ces anges déchus Non T'habiller mal Tout ceci La bode Qui sort Effectivement Vous comprenez Ce sont les démons Là Qui inspirent Ces gens là Et vous Vous êtes dans Cette chose là Alors Maintenant Dis moi Mon frère Parce que Quand vous êtes Comme ça Effectivement Si ces démons Là sont Avec toi Et comment Toi Tu vas juger Ceux Qui sont Tes amis À toi Expliquez-moi Parce qu'ils m'ont Dites Mais toi Tu es mon copain Mais tu étais Avec moi Quand tu serais Tu es habillé Malement Si tu as accepté Parce qu'ils étaient Inspirés Tu étais d'accord Avec moi Comment tu peux Encore C'est pour ça Ne vous fâchez pas Mon frère Et ma soeur C'est la correction Des dieux Grand-papa Grand-maman Maman âgée Petit Petit fille Jeune soeur C'est important La Bible a toujours raison Tu ne peux pas juger Celui que tu vis avec C'est pour ça Que le Seigneur A dit Plusieurs Mais dis-moi Seigneur N'avons-nous pas Pour vous dire A ton nom Il dit Vous ne le connaissez Même pas Où est-ce qu'il va Aller effectivement Mais avec les démons Il dit Tu étais notre copain Toi tu nous chassais Tu étais notre copain Comment vous allez faire cela Est-ce que vous me suivez Donc votre comportement Votre habillement Ça veut dire que Les démons qui vous inspirent Vous ne pouvez rien faire Avec eux Vous serez avec eux Nous Ce sont ces anges déchus Ce sont ces anges déchus là Qui apportent tous ces Aujourd'hui vous allez Comment c'est même Les femmes sont presque nues Il n'y a rien Et toi qui te dis Jeune soeur Jeune frère Tu es dehors là Avec tout ton corps Dehors C'est pas propre d'ailleurs Vous savez Quand on voit Qu'est-ce qu'on parle C'est pas possible Les gens ne comprennent rien Ça c'est rien Et vous vous fâchez Et vos parents se fâchent Et vous fâchez Et vous fâchez Contre qui Même si la parole Qui l'est dit Donc tu te fasses Contre la parole Mais tu marches Avec Satan Et comment vas-tu juger Les anges déchus Parce que Tu étais avec moi On parlait là Tu étais là Mais monsieur Il exagère Il exagère effectivement Mais c'est pas l'homme Mais c'est Dieu Que tu insultes Ah oui Vous disiez à frère Mais écoutez Quand le peuple a dit Mais Samuel Nous n'avons pas Dieu lui a dit Mais c'est pas toi Qu'on rejette C'est moi qu'on rejette Et quand vous Me rubirez Vous insultez C'est pas moi Je suis le qu'un vase Et qui te défendra Tu lui montres aujourd'hui Que tu ne l'aimes pas A cause des vêtements Que tu veux serrer A cause de tout Monsieur Ce que tu veux faire Mais je vous ai dit Mais toutes ces choses là Ce sera La barre des jugements Qui va te défendre Tu n'as pas pris position Pour Jésus sur la terre Tu as pris position Pour les démons Pour ta beauté Que tu veux Que quand tu passes Tous les hommes Doivent tomber par terre C'est vrai C'est ça C'est ça aussi C'est un démon Ah ben oui Ça c'est un démon Nous Nous jugerons C'est un démon C'est un démon C'est un démon C'est un démon Parce que si quelqu'un T'aime vraiment Et te voit Avec les démons Tout faire Pour te faire sortir Bien sûr Ah bien sûr Que tu es dans le feu Je dis non Ne t'inquiète pas Tu peux brûler Sans problème Il dit Ce que je ne t'aime pas Tu es dans le feu Je dois t'étirer En dehors du feu Marcher Avec le Seigneur C'est pour ça Ma soeur et mon frère Ne soyez pas comme Le contenteur Qui s'est dit J'écoute J'écoute C'est votre jugement Parce que Savez-vous frère Savez-vous ma soeur Avec quel Livre Ou document Que Dieu Pourra juger Le monde J'aime bien Que vous me regardez Ou que vous n'oubliez pas Que vous entendez bien C'est quand vous allez sentir Effectivement Les choses Ça ne reviennent N'oubliez pas C'est ce que je dis Je vous ai toujours dit ici Que ce que vous entendez ici A la barre du jugement Ce frère Vous l'entendrez C'est ces frères Et c'est vrai cela Dieu n'a pas Un autre livre Pas de brochure Il ne te jugera pas Avec des brochures Non Il te jugera Avec ça C'est pour ça Que tu verras Que tous les hommes Véritables de Dieu Les âmes Pour tous Entendent Toujours ce que Qu'ils disent Donc les saintes C'est pour ça Ne suivez pas Les gens Qui font sortir Des saintes écritures Ils ne servent pas Dieu Ils peuvent avoir Des grandes églises Ce n'est pas Les églises Qui nous intéressent C'est la vie Donc Voilà qu'on nous dit Quelque chose Qui ne s'assit pas En compagnie De vous Mais Cet homme Qui trouve toujours Son plaisir Dans la loi Si on trouve Les plaisirs Dans la loi Tu es d'accord Avec moi Parce que tu ne peux pas Trouver plaisir Et puis détester Pour ça Tous ces hommes Qui ont toujours A aimé Dieu Accepte à moi Son réconseillé Où serait ta parole Il ne s'agit pas D'un jeu Mon frère Ma soeur Aujourd'hui Comme ça Et demain On est comme ça Non On doit être Constant C'est à dire On doit être Avec Dieu Comme ceci C'est pour ça Vous ferez que ça Véritable Il faut que vous écoutiez Aussi C'est important La nature De ceux Qui aujourd'hui Se sont donnés Et demain Ils se retirent Et puis À un certain moment Ils se donnent Puis ils se retirent Et il y a un problème Avec Dieu Et puis Un temps Avec le monde Un temps Avec Dieu Sache effectivement Où est-ce que nous en sommes Et bien C'est l'esprit Qui sévit Qui réagit encore Dans l'âge De l'art Je vais vous lire Quelque chose Peut-être Qui va peut-être Un peu Vous choquer Parce qu'il faut Que nous soyons Des hommes Et des femmes Sachant être précis C'est ce que nous voulons Effectivement Avec Dieu Dans un Corinthien C'est un Corinthien Un Corinthien au chapitre 5 Regardez ici Qui n'est rien Regardez bien Un Corinthien au chapitre 5 Je le lis à partir Du verset 11 Écoutez bien Maintenant Verset 11 dit Ce que je vous ai écrit C'est de ne pas avoir De relation Avec quelqu'un Vous suivez bien Qui se nomme Frère Vous avez entendu Comme vous l'avez vu Dans le livre Somme au chapitre 5 Dieu dit Toi méchant Tu vois mon alliance A la bouche Vous comprenez non Pardonnez-moi pas Et maintenant Il dit Il nous fait savoir Mais non Parce que c'est important Parce que Tu dois te garder pur Ton coeur Tes oreilles Tes pensées Ton esprit Qui ne s'assient pas En compagnie de Ce n'est pas seulement Le conseil De méchant Je veux que Les choses soient Comprises D'une manière Assez claire Et précise Pour ne pas Qu'on est extrême Mais qu'on puisse S'équilibrer Dans les choses De Dieu Parce qu'il y a Un enfant De Dieu Toujours spirituel Vous me suivez Alors ils disent Maintenant ce que Je vous ai écrit C'est de ne pas Avoir de relation Avec quelqu'un Qui s'est nommant Frère Tout le monde S'est nommant Frère Alors si tu es Mon frère Alors il doit Tu y avoir Quelque chose De particulier Entre toi et moi Qu'est-ce qu'il y a De particulier Entre toi et moi Si ce n'est Que l'amour Vous savez ce que c'est Que l'amour Tu ne vous entieres pas Vous savez ce que c'est Que l'amour Parce que c'est ça Qui donne nos idées N'est-ce pas C'est que le Seigneur Dime Ce qui vous avait Été régénéré N'est-ce pas Pour avoir Fraternel Aimez-vous Comprenez cela Aimez-vous Ardemment Si nous sommes Frères Et les frères Pense du bien De son frère Sa soeur La soeur pense Du bien De son frère Fils Parce que nous sommes C'est ça Dans les saintes Et que tu renais C'est pour ça Frères et sœurs C'est important Parce que C'est nécessaire Que nous puissions Avoir dans notre pensée Notre esprit Effectivement Ce que la Bible Nous demande De pouvoir avoir Et alors Alors il nous dit Si je vous écris De ne pas avoir Effectivement Que De relation Avec Quelqu'un Qui se Nomme Frère Donc ici Ce nomme Frère C'est que En réalité Il n'est pas Un frère Mais si c'était Un frère Il ne va pas Se nommer Frère Il va être Un frère Est-ce que Je ne sais pas Si vous me comprenez Un frère Reste un frère Un frère Quand on le voit Il est un frère Pourquoi on dit Un frère Parce que Même dans les moments Difficiles Il est toujours là Un frère Ne t'abandonne pas Quand tu as des difficultés Une soeur Ne veut pas Se nommer toi Quand tu as des difficultés C'est dans les difficultés Qu'on reconnait Quand même Qui est ton frère Voyez en fait Ça va plus loin Donc quand je me trouve Dans une situation difficile C'est pas qu'on commence A dire Ah Il ne sait pas Ce qui est Tu vois maintenant A cause de Non Quand j'ai une situation difficile C'est à ce moment là Que les frères Se manifestent Comme frères D'ailleurs Dans la naturelle Quand vous avez votre frère Naturelle Vous voyez comment Vous le défendez Ah oui Ah oui Vous défendez Bec et ongle Même quand il y a Une situation difficile Tu fais tout Pour rassembler Quoi que ce soit Pour lui C'est toujours ça Tu veux aider Mon frère Oui il y en Afrique Dans la province Là-bas Mais ici A Bruxelles Il y en a un Qui est tout près Bon Continuons d'accord Ce que je t'ai dit Donc C'est de ne pas avoir De relation avec quelqu'un Qui se nomme un frère Il est impudique Il est impudique Ou cupide Ou idolâtre Ou outrageux Vous entendez cela ? De ne pas manger avec un tel C'est le Nouveau Testament L'amour de Dieu Parce qu'on croit que L'amour de Dieu C'est ramasser tout Et n'importe quoi Faire quoi Parce que Un frère qui a l'amour Il va ramasser n'importe quoi Mon frère L'amour de Dieu Est correctif Nous devons savoir Trier Ce qui est de Dieu Et ce qui n'est pas de Dieu Il dit Tu n'aimes même pas Si c'était dans l'Ancien Testament Mon frère Quand même Tu nous ramènes Dans l'Ancien Testament Mais ça Ce n'est pas dans l'Ancien Testament C'est dans le Nouveau Nouvelle A Et voilà C'est parce que Ceci nous lisons Pour que vous puissiez Vous frère et soeur Ne pas avoir une image De Dieu Comme un bon papa Grand-père Qui dans ces temps Il s'y perd Que c'était n'importe quoi Et puis il peut faire N'importe quoi Parce que Non Je vous ai toujours dit Faites attention C'est Dieu Que nous servons C'est un Dieu dévorant Il ne fait point Exception de personne Vous savez Vous pouvez dire Ah Moi j'ai toujours été Comme ça Il y a quelque chose Qui est frappant Dans la manière D'agir de Dieu C'est l'écriture Qui est dans Je crois c'est Ézéchiel chapitre 18 Si je ne me trompe pas C'est Ézéchiel chapitre 18 On va prier tout de suite Ézéchiel chapitre 18 Regardez bien cela On va peut-être le trouver Là Peut-être si je ne sais pas Si c'est Ézéchiel Je l'ai mis Mais bon Voilà ce que nous avons Nous avons trouvé Ézéchiel Ézéchiel Voyons voir Si c'est là Chapitre 18 Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah On a fait une question Voilà Voilà Ézéchiel chapitre 18 Ézéchiel chapitre 18 Merci 24 Vous y êtes ? Il dit Si le juste Vous entendez bien ? Se détourne de sa justice Et commet l'iniquité S'il imite Toutes les abominations Du méchant Vous entendez cela ? La question est celle-ci Vivra-t-il ? Voici la réponse Toute sa justice sera Ça c'est grave Vous me suivez ? C'est important Les enfants On peut s'en occuper Vous me suivez ici C'est important Je relis encore Peut-être que j'étais un peu distrait S'il est juste Se détourne de sa justice Et commet l'iniquité S'il imite Toutes les abominations Du méchant Il commence à parler De l'autre Vous comprenez maintenant ? On l'a vendu Dites aux méchants Toi qui étais bon Tu es gentil Tu as eu la corruption Voir s'approcher de quelqu'un Qui Le mauvaise compagnie Qui corrompt toujours Le bonheur Vous voyez un frère Qui était bien Une soeur Qui était gentil Il y a un qui s'est nommé Un frère Qui a une bouche Qui est tellement grande Et qui a commencé A pouvoir souffler Aux oreilles De la soeur Ou du frère Effectivement Et tu vois Le frère Ou la soeur On change Faites attention Mon frère Et ma soeur Toi qui était tellement Toi qui étais tellement Si bon Effectivement Si bon Tu ne voulais même pas Voir quoi C'est le mauvais Mais à un certain moment Tu as glissé Pourquoi ? Parce que Tu étais assis en compagnie De mon cœur Il faut qu'on voit Quand même Que je suis gentil Un bon frère Gentil 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 Mon frère Comme la Bible N'a fait comprendre Effectivement C'est important Tu ne veux pas Avoir tes relations Avec des gens Comme ça Tu sais Que cette personne Là Ça bouge Tu parle toujours Tu veux vivre ta maison Non Parce qu'il faut être spécialisé Dieu ne t'a pas dit De être spécialisé Avec ces gens Des personnes L'os Il n'est pas Avec ces gens Des personnes Non Parce qu'il ne faut même pas Manger avec lui C'est l'évangile Parce qu'on a Après ça Ce qu'on dit Mais Sœur Quand même Oui Tu ne veux pas Me dire ça La Bible Le Seigneur a dit Qu'il faut qu'on puisse Faire avec tout le monde Non Il faut avoir L'esprit de Dieu Pour savoir Discerner ce que Dieu dit C'est parce que Quelqu'un part Tu as envie De pouvoir entendre Ah ben oui C'est sûr et sûr Bien sûr que oui La sœur parfois Est assise Dans l'assemblée On n'a pas D'accord Il est content Effectivement Il trouve un monsieur Il y en a qui Il vend des Vous savez Je vous donne un exemple Votre pasteur Vous savez ce qu'il a fait Alors qu'il n'a pas fait Mais toi aussi Ah Et puis tu commences A voir les pasteurs Avec des yeux bizarres Sœur tu étais Alléluia Amen On prêche Il voit l'image du pasteur Comme c'est un monstre Alors qu'il y a C'est le monsieur là Qui avec les démons T'as soufflé des choses Qui sont pas correctes Bien sûr Tu as tendu ton oreille On a souillé ton intérieur Les ailes que tu avais Fini C'est ça qui nous arrive Mon frère et ma soeur Il est passé Il exagère Non c'est pas comme ça Il est trop dur Il est trop De l'ancienne mode Trop dur Mais nous sommes maintenant Et puis on voit La personne qui s'habillait Normalement Demain ça change On voit la blouse Qui fait comme ça On voit la juge Et puis il marche bien Il n'a même pas honte Parce que On l'a soufflé dans les oreilles L'iniquité est entrée là-dedans Les démons a pénétré Et puis il te donne Un regard affronté Une femme ne peut pas De comme ça Non c'est pas un taureau C'est la douceur L'obéissance L'humilité Comme nous l'avons entendu Dans les Vous comprenez cela Il faut que vous compreniez Comment les diables travaillent Quand la parole de Dieu Sort Quand vous montez En colère Ce qui a déjà Quelqu'un chose de mauvais S'est mis en vous Qu'il est juste Mes châtis C'est de l'huile Est-ce que vous Vraiment que c'est Un psaume donc Et bah oui Mais toi Quand la parole de Dieu T'est châtis Répond Tu ne l'es pas maintenant Tu sors Tu vas Ah mais non Non De toute façon Je ne changerai pas Tu démontres Effectivement Ce qu'il y a en dedans de toi Ce n'est pas un homme Comme moi Qui peut te changer Si déjà avec moi Tu montes en colère Comme ça Alors avec Dieu Ça sert à comment On ne monte jamais en colère Contre la parole de Dieu Regardez-moi ici S'il vous plaît C'est bon que votre attention Ce soit chez moi Pas à gauche et à droite Et puis je vais vous laisser Toujours ici Comme ça vous me regardez Jamais vous pouvez monter En colère contre Dieu Nous n'avons pas la puissance De voir contre la vérité Mais pour la vérité Arrêtez de tendre les oreilles Là À gauche et à droite Dieu veut que vous soyez purs Les vases que Dieu se choisit Dieu a fait de vous Des vases d'odeur Mais on veut faire de vous Des vases viles Garde ton coeur Plus que toute autre chose C'est ce qui sort de la bouche Qui je suis Donc quelqu'un Qui se nomme en frère Ah je suis ton frère Et que tu entends Ce qui fait sortir Et la bouche En propos de tel 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 Et il dit Épité de moi Épité de moi Alors c'est ce point là Il me dit en tout cas Ah mais tu sais Moi j'ai le live Même s'il faut que je vive Sans manger Il veut mieux être dans une maison Donc ici À côté Même il y a un toit bleu Qui est de vivre dans une maison Où il y a de viande Mais avec une femme Querelleuse Vous connaissez l'annonce C'est écrit C'est écrit Quelque chose Tu manges Ça vient de ma peau Tu as des problèmes Je préfère jeûner Ah oui Ah oui Ça va m'aider Bon je termine Je termine ici Je termine ici Donc effectivement Vivra-t-il ? Verset 24 Il dit non Toute sa justice Sera oubliée Parce qu'il s'est livré À l'iniquité Et au péché À cause de cela Qu'est-ce qui va se passer ? Il mourra Mais ce n'est pas Que le Seigneur Vait à mort Vous pouvez lire Je termine par là N'est-ce pas ? Regardez très bien Verset Verset suivant Verset 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 29 Il dit La maison d'Israël dit La voie du Seigneur N'est pas droite Vous y êtes ? Est-ce ma voie Qui n'est pas droite Maison d'Israël ? Ne sont-ce pas plutôt Vos voies Qui ne sont pas droites ? C'est pourquoi Je vous jugerai Chacun selon ses voies Maison d'Israël dit Le Seigneur éternel Revenez Et détournez-vous De toutes vos transgressions En fait que l'iniquité Ne cause pas votre ruine C'est un conseil D'un Dieu merveilleux Et puis il nous dit Réjetez loin de vous Toutes les transgressions Par lesquelles vous avez péché Faites-vous un coeur nouveau Un esprit nouveau Pourquoi mourriez-vous Maison d'Israël Car je ne désire pas La mort de celui qui meurt Dit le Seigneur éternel Convintissez-vous donc Et vie Voilà ce que Dieu nous fait Levons-nous Nous allons prier Regardez les oiseaux du ciel Ils ne s'aiment ni ne moissonnent Mais notre Seigneur Le Seigneur est nourri Ne valez-vous pas Beaucoup mieux Tu peux considérer Considérer sa parole Considérer ses promesses 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 Si tout le continue Tes promesses, garde-les, garde-les par ta vie. Tu verras si merveilleux les cheveux, les cheveux de vos têtes. Sans compter, dit le guide, ne soyez pas en souci, car il connaît tous vos malheurs. Considère, considère, considère sa paix, oh oui, considère, considère. Tes promesses, garde-les, garde-les, garde-les dans ta vie. Tu verras si merveilleux. Sous-titrage ST' 501